Salut tout le monde c'est Jack. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, ce sera un tuto parce que pas mal de gens me demandent où on trouve Fraps et comment s'en servir et tout et tout. Alors je vous montrerai vite fait. Alors je suis en double écran vous allez voir un icône passer voilà ceci est Fraps mais avant de vous expliquer comment ça marche on va aller sur un site internet voilà c est MegaHupload donc le nouveau comme vous le savez blablabla. Alors ce lien je le mettrai dans la description alors pour que tu les sergés c'est simple vous faites I agree right! MegaBlaBlaBlaBlaBlaBla vous faites download. Je vais le faire pour vous après je vais devoir le supprimer dans ma putain de corbeille, merci bande de cons. Donc voilà, vous l'avez ici, vous faites un clic, alors il vous faut WinRar pour le désiper, alors je vous filerai aussi WinRar dans la description. Ah putain, double écran et de l'autre côté, attention ! Donc voilà, il arrive ici, alors je ne sais pas pourquoi il est en bleu, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc vous l'ouvrez, j'espère que ça peut l'installer une deuxième fois, oui. Ah donc voilà, après il vous demande blablabla, voulez-vous l'installer, vous faites I agree, suivant, suivant, vous évitez les pubs à la con, enfin s'il y a toujours des pubs. Et donc voilà, oui je vais vous montrer aussi ce logiciel qui s'appelle PC Chrono, c'est pour ceux qui veulent faire des vidéos en chronométrant. Donc d'abord Fraps, donc dès que vous l'avez, vous faites double clic dessus. Oui bâtard, il est sur votre écran, non ! Hop, alors dès que vous l'avez, il vous met une licence machin minute, vous vous en foutez, c'est pas votre, en fait c'est un mec qui l'a mieux, qui a voulu. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, vous laissez sur Fraps Windows, en fait c'est juste Fraps qui est en mode Windows, donc vous le laissez, ne soyez pas débiles. Dans FPS, vous laissez comme c'est, là ici on va surtout voir pour l'Overlay, mais l'Overlay en fait c'est l'endroit où sera le petit truc jaune, enfin qui affiche les FPS comme ici. Donc des fois sur mes vidéos vous les voyez, donc vous choisissez, soit en haut à gauche, là là là, ou soit vous le retirez pour pas qu'on le voit, de préférence moi je mets en haut à gauche pour que je voie. Donc ça vous laissez comme c'est, enfin vous pouvez changer, mais bon, ça sert à rien du tout. Lampes dans Movi, alors Movi en fait, là ici sera le dossier où seront enregistrés vos vidéos, donc si vous voulez changer, vous cliquez dessus comme ça, et donc vous vous changez, c'est facile à faire. Ou sinon si vous êtes vraiment con, vous appuyez là, voilà. Là ici ça sera le hotkey, en fait c'est le bouton quand vous appuyez qui vous permet de filmer, donc moi de préférence j'ai mis F7, ça évite le F12 qui a de base, ou le F12 aussi qui permet les screenshots dans Steam, et ça c'est chiant. Donc si vous voulez une bonne qualité de vidéo, vous prenez 60fps, qui est conseillé en gras. Ensuite vous prenez full size, et pas half size, parce que full c'est pour faire de longues vidéos, et half c'est pour faire de courtes vidéos de 30 secondes, donc vous prenez full. Je voudrais parler plus doucement, ça ferait moins bugger les lèvres et la bouche. Record white soon, donc ça si c'est... Oh putain, je bug quand même, on parle lentement, truc de fou. Ah voilà, j'avais les masses à lèvres. Donc ça c'est si vous voulez recording, donc enregistrer avec votre micro. Si oui, quel micro ? Donc voilà, c'est facile. Oh, on met flood sur Steam, cassez-vous ! Donc, ben voilà, ça ça sert à rien les screenshots, vous avez Steam pour faire ça. Donc voilà, ça c'est réglé, exit frappe, oui connard. Donc il vous demande toujours de ça, et c'est extrêmement chiant. Donc PC Chrono, c'est tout simplement un petit logiciel qui prend un KO, mais vraiment... Non, un MO, il est tout petit, 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 petit. Et tout simplement, vous avez ici Stop Swatch ou VET Start. Et voilà ça, chronomètre vidéo, il est juste excellent ce petit logiciel. Voilà, vous faites reset, start, reset, start, reset... Il est extrêmement facile, donc je vous le... Eh, pause. Cancel, voilà. Donc je vous le mettrai en lien de description aussi. Ah oui, une dernière chose au fait. Frappe, c'est ton version craqué. Parce que sinon il faut le payer, et payer... C'est nul. Et comme dit Marsaille... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, Ni que l'arnouche, ni que l'arnouche...